Si vous regardez bien la structure de ce bâtiment là, vous voyez bien qu'à l'époque, en fait, il n'y avait pas d'ardoises anti-brociment. C'était de la mosaïque. Il y a eu une réhabilitation. Donc ça a dû être dans les années 70 ou 80, je pense, où là, la laine de verre est sortie. Ils ont foutu de la laine de verre et les ardoises en amiens de ciment. C'est costaud et ça isole. Maintenant, on est en 2020. C'est plus du tout la même procédure. Mais on voit le vécu du bâtiment. Et tout le monde pense qu'il y a un quart bâtiment, mais là, en fait, il y en a trois. Vous voyez le joint de dilatation qui est au milieu ? Et bien ça, vous le retrouvez même dans les immeubles. Il y a des parties en plâtre et il y a des parties en béton. Mais en fait, ça, c'est la partie qui soutient le bâtiment. Donc la fresque, si vous prenez le pan de mur, il fait 6 tonnes. Comment enlever quelque chose de 6 tonnes sur un plancher qui ne porte que 150 kg par centimètre carré, en sachant qu'il y a des étages au-dessus, en dessous et sur les côtés. Donc on va réussir peut-être à prendre que les fresques qui font 80 par 80 cm de large, si on y arrive, parce que c'est de la peinture à l'eau. Pour découper du béton, il faut de l'eau. Toutes les chambres, en fait, il n'y a rien. Chambre, salle, c'était vraiment que des pièces d'eau. Donc toilette et cuisine. Toilette, salle de bain et dans la cuisine, vous aviez des morceaux de fibres au ciment et... Ça se passe en étapes. En fait, on est obligé de désamianter les lieux où il y a un risque. Donc il y a toujours l'entreprise de désamianage qui intervient en premier. Elle enlève l'amiante et après, nous, on intervient pour enlever tous les matériaux qui ne vont pas être recyclés. C'est qu'en fait, le vide-ordure a été fait en amiant de fibres au ciment. C'est des constructions qui se faisaient dans le temps. En fait, c'est comme du ciment. Et pour lier le ciment, il mettait des quantités, selon les tôles, de fibres qui lient le ciment, en fait. C'est fait pour lier le matériau et lui donner une concitulisation et une liaison vraiment bien structurée. Et l'amiante, ce qui a toujours été plus ou moins un remède pour tous, c'est que c'est anti-feu, ça tient dans l'eau, ça tient sur tout, donc le problème est là. Ici, il n'y a pas d'amiante, vous voyez, mais là, il y en avait, sous les marches. Donc ils ont été obligés de casser tout le morceau des marches pour pouvoir poncer cette partie-là. Et tous les côtés aussi, vous voyez. Cette fibre fait 0,02 microns, donc 2 000 fois plus petit qu'un millimètre. Donc cette fibre, on la sent pas, on la voit pas, mais une fibre peut se briser en 1 000 fibres. Donc il faut savoir viser le matériau de l'amiante. Il faut justement amener tous les moyens, et c'est pour ça que c'est coûteux et que ça prend du temps, pour prélever la matière que l'on doit enlever à la source avec soit de l'aspiration, soit de l'humidification. Là, les fenêtres sont enlevées, non ? Les fenêtres vont être enlevées après. Parce que si on enlève les fenêtres tout de suite, le personnel n'est plus en sécurité. On se sert des outils qui sont déjà sur place pour faire notre propre EPI. Tous les EPI, les EPC qu'on peut conserver, on conserve. Mais effectivement, les fenêtres s'en vont, parce que vous avez encore un joint d'amiante qui se retrouve là. Donc là, on va faire tout notre curage. Et après, c'est une pelle qui va venir et qui va arracher tous les bâtis. Après, nous, on intervient pour enlever tous les matériaux qui ne vont pas être recyclés. C'est des faux murs, en fait. Ça, ça ne peut pas aller dans le béton. Vous, vous voyez un appartement avec plein de pièces, mais en fait... Nous, une fois qu'on fait le curage, début d'année, vous revenez, vous verrez presque... Tout ça, ce sera ouvert. On laisse ce qu'on appelle les murs porteurs. Maintenant, on va attaquer la partie pré-démolition, où c'est le curage. On va retirer manuellement le bois, du PVC, le papier peint, le plâtre... pour n'avoir plus que du béton. Ça, combien de temps ça va prendre, ça ? Trois semaines. Trois semaines de curage par bâtiment, donc. Donc, en gros, la démolition va être partie sur six semaines, tout confondus. Six semaines après le premier coup de pelle, il n'y a plus rien. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... ...